Nous nous trouvons actuellement dans le grand hangar, partie la plus ancienne du hangar actuel. 8 équipes construisent un char dans ce grand hangar. Ses portes ouvertes sont les dernières dans ce hangar. En effet, construit en 1971 à agrandir en 2000, les carnavaliers prennent en place dans un tout nouveau hangar, ou presque, puisqu'il s'agit de l'ancien espace Koiba, situé à quelques mètres de l'hangar actuel. Ce hangar va construire 12 chars de 12 équipes différentes. Le carnaval, ses 200 carnavaliers, 80 000 spectateurs et la 100ème édition en 2017, ce qui a donné à certaines équipes l'envie de construire un char anniversaire. Et voici le petit hangar, créleur de l'agrandissement en 2000, qui accueille les barjots, esquizo-carnaval, les acharnés et les diablotins. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes actuellement à Saint-Christophe-du-Bois, chez les Retro-Carnavalos, une équipe créée il y a longtemps, mais les premiers chars ont commencé à défier au carnaval en 1986. Pour cette année, ils ont décidé de faire un char sur le thème de la magie, pas de char anniversaire, donc ils ont fêté leurs 30 ans l'année dernière avec le char, les 30 ans dans le rétro. Vous faites les costumes, du coup, là ? Nous, on fait les costumes, moi, je fais la coupe, et après, j'ai mes copines qui sont dans la pièce couture. D'accord, parce qu'ils sont juste à côté, là ? Juste à côté, qui font les piqûres, qui finissent les costumes, qui s'assemblent les costumes. Moi, je fais la coupe, après, ça va, on s'y fait, au bout d'un moment, on arrive à... Avec l'habitude ? Après, on a quand même une cinquantaine de costumes, quand on aime, après, on y arrive. C'est sûr, c'est sûr. Et puis, moi, je fais la coupe, après, ça se suit la main derrière les tissus, et elle a les ensemble. D'accord, ok. Alors, les résultats, ils sont là. On a des filles en tant que premier, les filles, après, on veut les rendre la salle, les défilant. Après, nous avons Miguel, qui fait les accessoires à côté aussi. Les chapeaux. Les grands chapeaux, là. Ça, c'est les chapeaux des chassiers. Des chassiers ! Des chassiers ! C'est facile, hein ? Mort ! Voilà. Là, c'est les oreilles de la fin. Donc, c'est d'ici que tu pars, en fait. Oui. Nous avons profité de notre visite pour interviewer l'ancien président de l'équipe. Donc, du coup, par rapport aux chars, combien ça vous prend de temps, à peu près, pour dessiner les plans et tout ça ? Alors, le char démarre, enfin, la construction du char démarre au mois d'octobre. Le thème est choisi bien avant. Même si le thème de l'an prochain est déjà fait pour l'année prochaine. Oui, il est déjà choisi. Plus ou moins décidé. Mais, il nous faut, du moment qu'on démarre la construction, c'est du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril. Oui, c'est ça. Donc, à partir du mois d'août, vous savez à peu près le plan, comment il va être. Oui, voilà. On a déjà une vague d'idées, d'idées définitives depuis au mois de septembre. Oui. Et après, on a le char pour démarrer au mois de septembre. On a le dessin pour démarrer. Oui, c'est bien ça. Et du coup, après, vous faites une maquette aussi, j'ai vu ça. Alors, cette année, on a fait une maquette. On ne le fait pas tous les ans. Oui. Parce qu'il y avait un copain qui avait envie de faire la maquette, donc il a fait une maquette. D'accord. Généralement, tout le monde part avec des plans à plat, face profit. Donc, on travaille avec ça. Ça peut être un supplément peut-être la maquette pour vous aider dans la réalisation aussi ? Ça permet de voir mieux en 3D ce que ça peut donner. Oui, de visualiser le char en lui-même. Et qu'est-ce qui est le plus dur entre le carnaval de nuit et de jour ? Parce qu'il y a sûrement une différence. C'est deux équipes différentes. Oui. Le char se fait par une équipe pour le jour, par une autre équipe pour la nuit. D'accord. On travaille ensemble, effectivement. Mais c'est deux équipes différentes. Chacun son métier. Oui. D'accord. Donc, il y a vraiment un peu de tout au niveau de l'équipe. Au niveau de l'équipe, il y a des... Le corps de métier, et même les corps de métier, je dirais... Il y a des gens qui viennent nous voir en nous disant, mais nous, on n'est pas capable. Mais si tout le monde est capable de se mettre un char, on est là pour aider. C'est sûr. Et puis, c'est quand même assez... On est là entre copains pour faire un char... C'est déjà un esprit d'équipe, un esprit de camarades. Ouais. D'accord. Et là, le char, au niveau des dimensions, à peu près, et tout ça, combien il peut mesurer et prendre place ? Alors, on a des dimensions à respecter. En hauteur, on ne peut pas dépasser 8,50 m. On a un contrat d'engager avec la ville. D'accord. Donc, on ne dépassera pas la hauteur de 8,50 m. Pour la largeur, on va rester raisonnable. Quand on fait 5,50 m de l'arche, c'est déjà énorme. Ouais, d'accord. Mais parce qu'après, c'est vrai qu'il faut que ça passe aussi dans les rues quoi. Tout à fait. Ça passe dans les rues, il faut que ça sorte du hangar aussi. Oui, parce que malgré tout, on a un portail qui est à 5,50 m. Donc, obligatoirement, il faut que ça sorte. Ouais. Et du coup, quand vous sortiez les chars, du coup, s'ils sont trop hauts, vous faites comment pour le... On ne fait pas trop, on ne peut pas. Il faut respecter. On fait des essais, bien sûr. C'est pas la veille qu'on va regarder si ça passe. Mais bon, on a des cotes, en fait. Tous les plans sont à l'échelle. Voilà, on travaille tout à l'échelle, forcément. Et quelques centimètres près, en début. D'accord. Et en termes de tout ce qui est électricité, ampoule, combien ça peut représenter à peu près ? La quantité, c'est entre 8 et 20 millions. Ouais, donc c'est quand même énorme. Maintenant, on part sur de la LED. Ouais. Donc, on a une variété de couleurs en LED. Voilà. On travaille aussi sur les couleurs... Enfin, les LED 3 couleurs. Qui donnent une dimension de couleur énorme. Je ne sais pas, je ne peux pas dire de tout. Mais bon, c'est... Il y a de plus en plus de technicité, quoi, dans tout ce qui est carnaval de nuit, quoi. D'accord, ok, bah merci pour avoir présenté un peu d'équipe et du carnaval en lui-même. C'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de nous avoir visionné. Comme vous pouvez voir, je suis guest sur sa chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à la partager sur les groupes, notamment Facebook. Et puis... Excuse-moi, tu as dit ta chaîne ? Bah oui, je suis invité. Il faudrait que je fasse un peu de pub. Attends, c'est quand même ma chaîne aussi. Non, non, mais allez voir sa chaîne. C'est une super chaîne. Ce qu'il fait. Merci. Il y a du beau travail. Et il vous présentera un peu plus le travail des carnavaliers, plus en détail. Comme moi, j'ai pu vous le présenter. Moi, j'ai fait une présentation globale aujourd'hui des trois sites que vous allez voir dans cette vidéo. Là, en ce moment, on est à Saint-Christophe-des-Bois. Tout à fait. Super sympa. D'ailleurs, pour avoir mis l'interview de la présidente de Saint-Christophe-des-Bois sur sa chaîne. Christine Rentailleau. Voilà, c'était tout. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo du carnaval, bien sûr, de Cholet, qui aura lieu au mois d'avril, le 2 et le 8 avril, si je ne me trompe pas. C'est ça, tout à fait. Édition de jour, le 2. Et le 8, c'est l'édition de nuit. Sauf, bien sûr, si météo. Mais on espère que le temps, ça devrait aller normalement. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez kiffé grave. Allez, ciao, bye bye. A bientôt.